Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « Virus », pièce radiophonique de Charles Maître d'après le roman de Georges-Jean Arnaud avec Nicole Verville dans le rôle de Michel, Henri Wilbert, le brigadier Millet, Pierre Constant, Pierre Aguil, Jean-Claude Michel, François, Henri Labussière, le garçon de laboratoire. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son René Cambien et Claude Lévy Bruitage Jean Berriac Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard « Je ne sais pas, 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 je ne Qu'est-ce que c'est ? Elle a des milliers, Mme Mori. J'ai une communication pour vous. Une seconde, je vous ouvre. Excusez-moi, j'étais couché. Que se passe-t-il ? Il faut entrer ? Oui, bien sûr. Venez par ici. Mais que se passe-t-il ? Rien de grave, j'espère ? Si, malheureusement. Oh mon Dieu ! Mon mari ? Oui, un accident avec sa camionnette. Grave ? Il a dévalé la falaise en revenant de Feuillat. Il est mort, Mme Mori. Vous êtes venu me chercher ? Non. Non, vous pouvez venir seulement. La camionnette a pris Feu et... Enfin, je pense qu'il vaut mieux que vous ne veniez pas. Brûlé ? Mais vous ne voulez pas dire que... Non, 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 il a été tué sur le coup, c'est certain. Mais le feu a dû prendre au moteur et les bobines du film ont suivi. De la voiture et du matériel de projection, il ne reste à peu près rien. L'incendie s'est d'ailleurs communiqué au Garrigue et c'est par les pompiers que nous avons été prévenus. Je suis désolé, Mme Mori. Ah, c'est affreux. Ce matin encore, il se réjouissait et parlait des vacances que nous allions prendre, mais bientôt. Et que faut-il que je fasse, M. le brigadier ? Rien, pour l'instant, je... Enfin, nous vous ferons prévenir après les formalités. Les formalités ? En pareil cas, l'autopsie est obligatoire. Mais pour ce qui est de reconnaître la camionnette et pour... Enfin, pour l'identification, je vais aller trouver votre employé. À vrai dire, j'ai même voulu commencer par là, mais il n'est pas chez lui. Pierre Aguil avait une séance à Paziole ce soir avec le second matériel, il ne va sûrement pas tarder. Eh bien, dans ce cas, je vais y retourner. Bon, puis-je faire quelque chose pour vous, Mme Mori ? Voulez-vous que je prévienne quelqu'un ? Non, 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 merci, M. le brigadier, non. Je préfère rester seule. Ah, c'est vous, Aguil ? Eh bien, c'est pas trop tôt, il y a un moment que je vous attendais. Qu'est-ce que c'est ? Brigadier Millet. Qu'est-ce que vous me voulez ? On n'avait pas rendez-vous, que je sache. Votre patron a eu un accident. Hein ? Oui, nous avons besoin de vous pour l'identification. Pour l'identification ? Mais vous voulez dire que... De l'endroit où sa voiture a quitté la route et il n'avait pas grand chance de s'en tirer. Sans compter que le feu s'y est mis. Ça, alors... Où était-ce ? Entre-pôles est ici, juste à l'endroit où la route est à voie unique. Vous appelez ça une route, vous ? Avec une saleté pareille, c'est même étonnant que cet accident soit le premier. Peut-être qu'à maintenant, ils vont se décider à faire quelque chose. D'accord, c'est dangereux. Mais votre patron connaissait bien l'endroit. Non, à mon avis, il a dû se passer quelque chose d'inhabituel. Un malaise de sympa, ou alors... Ou alors ? Je sais pas, je sais pas. Il aurait pu être ébloui par une voiture qui montait, par exemple. Non, la route n'est pas tellement passante. Et puis de nuit, ça se voit de loin, les phares. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il... Est-ce qu'il buvait quelquefois ? Oui, à peine un verre de vin avec ses repas et jamais d'apéritif. Non, de ce côté-là, pas possible. Un malaise, peut-être. Oui. Pourtant, ce matin, il avait l'air en pleine forme. Bon. Moi, si vous voulez bien m'accompagner, nous allons prendre ma voiture. Oui, seulement avant, je voudrais bien rentrer chez moi une seconde. Je crève de soif. Je suis tombé en panne deux kilomètres après Pazir. Comme j'avais pas de lumière, il m'a fallu presque une heure pour déboucher vos carburateurs. C'est d'ailleurs pourquoi je rentre si tard. Un verre de bière ? Oui, oui, je veux bien. Vous couchez ici, dans la ramise ? Oui, c'est le patron qui m'a proposé de m'installer ici. Ça m'évite de payer un logement. Je ne suis pas trop mal. Et puis, comme ça, j'ai toujours un oeil sur le matériel. On ne sait jamais. Ça vaut cher, ce genre d'outillage ? Celui que je promène ne vaut pas grand-chose. Mais si un oui, ce n'est pas d'aller. Bon, la vôtre. Santé. Bon, ça me doute que ce n'est pas tellement un mauvais truc, le cinéma ambulant. On y pense un peu comme à des forains, mais c'est peut-être plus simple et plus rentable. À part l'équipement, il n'y a point à se dire pas de frais. On loue les films pour presque rien. Et en ne passant qu'une fois par quinzaine dans chaque bled, on est assuré de faire ça le con. D'ailleurs, si j'avais les moyens de m'équiper, j'aurais tôt fait de travailler pour mon compte. Encore un verre ? Non, non, merci. Vous êtes blessé ? Non. Je ne suis rien. Je suis venu gratigner avec ce sacré carburateur. Ma camionnette à moi, elle est à la mesure de mon matériel. Et la sienne à propos ? Pas d'ennuis mécaniques ? Non. Les freins n'étaient pas fameux, mais ils ne roulaient jamais bien vite. D'ailleurs, sur les routes pareilles, ce serait difficile. Oui. Ils fumaient ? Non. Pourquoi ? Bon, je ne sais pas, ils disent... L'étincelle aurait pu mettre le feu au fil, mais un mouvement de panique le faire se précipiter dans le vide. Non, non, Maureen ne fumait pas. Et il ne transportait jamais personne ? Enfin, pas de... pas de petit ami, par exemple ? Ah non, non, ça jamais. Mais pour tout vous dire, j'ai même rarement vu un type aussi sérieux. Oui, oui, c'est possible. Enfin, dans le fond, je ne le connaissais très peu. Ah, c'est bizarre d'ailleurs que sa femme ait choisi de l'épouser, lui. Que voulez-vous dire ? Bon, enfin, rien de précis, mais... Je crois qu'elle est si belle, si sensuelle. Moi, je trouve que ça jure un peu avec tout ce que vous me dites de lui. Oui, peut-être. Je crois qu'ils étaient amis d'enfance. Il y a longtemps que vous travaillez pour eux ? Ça va faire quatre ans. Et... vous êtes content ? Oui, le travail est intéressant, varié. Et puis, Maureen me paie bien. Enfin, me paye bien. Oui. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Ben, vous aurez une patronne au lieu d'un patron. Mme Maureen ne va pas lâcher une aussi bonne affaire. Elle sera sans doute obligée de prendre un deuxième employé. C'est vous qui montrez en val. Eh, qui sait ? Avec le temps, vous aurez peut-être une chance de le remplacer complètement, le patron. Mais dites donc, qu'est-ce que c'est que ces insinuations ? Ben, dites tout de suite que j'ai trafiqué sa voiture pendant que vous y êtes. Ben non, ben non, ne vous emballez pas. Je sais bien que je n'ai pas le moment de plaisanter, mais on ne peut pas y penser tout le temps. Bon, allons-y maintenant, c'est bavardé. Oui, il y a des milliers. C'est moi, oui. Et vous êtes François Maury, n'est-ce pas ? Vous ressemblez à votre frère. J'arrive à l'instant de Montpellier. Je suis venu vous voir directement. Que s'est-il passé ? Votre belle-sœur ne nous l'a pas dit ? Seulement quelques mots par téléphone. Elle a parlé d'un accident. Sur la route des Falaises, oui. Vous connaissez, je suppose. Je suis né ici. Mon frère aussi, d'ailleurs. Que voulez-vous dire ? Que cette route, il aurait pu la faire les yeux fermés. Et que malgré cela, il était toujours très prudent. Vous doutez de l'accident ? Je n'y crois pas. Sans être aussi catégorique que vous, M. Maury, j'ai cependant eu la même idée. J'ai fait une petite enquête. Ce soir-là, avant de reprendre la route, votre frère se sentait malade. Il en a parlé à la propriétaire du café. Et alors ? Une intoxication alimentaire est toujours possible. J'aurai le résultat de l'autopsie ce soir ou demain matin. Où avait-il mangé à midi, vous le savez ? Chez lui ? Chez lui, mais... Mais ? Non, rien. Mieux vaut attendre le rapport du médecin légiste. Je n'ai rien d'un exalté, M. le brigadier. Je ne suis pas en train de faire du roman. Que vouliez-vous dire ? Eh bien, votre frère a déjeuné chez lui, mais il y avait un reste de lapin qu'il a mangé seul. Il en a paraît-il offert un morceau à sa chienne, mais elle n'en a pas voulu. Et vous pensez que... Il y a des cas de mixomatose dans le pays. Pour l'instant, je ne pense rien d'autre. Et sa chienne, Pipette, elle n'a pas été malade ? Si, mais ça n'a probablement aucun rapport. La propriétaire du café dit qu'elle n'a pas cessé de baver du gêne et que votre frère s'en inquiétait. Ah, non. Et elle est restée dans l'accident ? Sans doute, mais elle ne devait être que blessée. Elle se sera cachée pour mourir. Comment ça ? Vous ne l'avez pas retrouvée ? Non. Cette petite chienne ne connaissait que mon frère, M. le brigadier. Même blessée à mort, elle ne l'aurait pas quittée. Peut-être que si, à cause du feu. Oui. En tous les cas, morte ou vivante, elle doit bien être quelque part. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je t'avais dit de ne pas venir en ce moment. Qu'est-ce que tu veux ? Te parler. Son frère peut t'arriver d'un moment à l'autre. Je croyais qu'il viendrait juste pour les obsèques, mais il a télégraphié qu'il arriverait aujourd'hui. Et après, je suis un employé, nous avons bien le droit de nous voir pour parler travail. Puisque j'ai décidé d'arrêter pour huit jours, il n'y a pas grand-chose à dire. De quoi veux-tu me parler ? Du brigadier. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, mais je trouve qu'il pose beaucoup de questions pour un accident. En particulier à propos du lapin que nous avons mangé la veille. Qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité. Qu'à midi, le jour de l'accident, il n'en restait qu'un peu et que c'est lui qui l'avait mangé. Et alors ? D'après la patronne du bistrot, la feuilleur, ton mari était malade après la séance. Il a bu trois verres d'eau en disant qu'il avait l'estomac en feu. Et il paraît que la chienne était encore plus malade. Oui. En somme, tu es en train de te demander si je n'ai pas empoisonné les restes du lapin. Je ne peux pas croire que tu aurais été gourde à ce point-là. Seulement, si c'était le cas, tu ferais mieux de me le dire. Oh, mon pauvre Pierre. Va-t'en, tiens, ça vaudra mieux. Risquer de faire jaser pour de pareilles stupidités, c'était vraiment pas la peine. Non, et si tu penses... Qu'est-ce que c'est ? Attends, je vais voir. C'est lui. Assieds-toi là, nous étions en train d'y parler. Ensuite, tu t'en iras rapidement. Je te revois comment ? Je ne sais pas, je te précise. Bonsoir, Michel. Bonsoir, François. Entre. J'étais en train de parler travail avec Pierre. Bonsoir, Aguille. Bonsoir, M. Moury. Je ne sais pas comment vous dire. Généralement, on dit sincère condoléance. Oui, vous avez raison, ce qu'on peut dire est rien. Je vais vous laisser maintenant. Pour les programmes à venir, Mme Moury, je ferai le nécessaire et je lui téléphonerai. Vous ne prenez plus vos repas ici ? C'est-à-dire, étant donné les circonstances... Ma belle-sœur et moi serons bien obligés de manger tout de même. On est comme d'habitude. Très bien, M. Moury. Comme vous voudrez. À demain, alors. À demain. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, madame. Qu'est-ce qu'il a ? Je lui fais peur ? Peut-être que tu l'impressionnes. Tu n'as pas l'air très commode, mon petit François, tu sais. Tu voudrais me voir sourire ? Attends au moins que Bernard soit enterré. On peut avoir du chagrin sans se montrer méchant. Moi aussi, j'aime ton frère. Tu as bien aimé l'épouser. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oh, tu me fais de la peine, François, mais je préfère ne pas discuter. Ta chambre est prête, il y a de quoi dîner dans le frigidaire. Bonsoir. Michel. Quoi encore ? Bernard avait 32 ans et sa santé était parfaite. Je n'accepte pas qu'il soit mort aussi stupidement sur une route qu'il connaissait comme sa poche. Mon pauvre François, tu as 24 ans. Dans quelques années, tu seras médecin, mais tu pars comme un enfant. Eh bien, dans ce cas, disons que... que je suis un gosse têtu qui n'accepte pas. Mais... les enfants trouvent souvent quand ils cherchent, tu sais. Encore un peu de café, Pierre ? Non, merci, madame. Il faut que j'aille à la gare prendre livraison du nouveau projecteur. Vous avez pensé au film pour la semaine prochaine ? Oui, j'ai commandé le dos au mur, nous l'aurons samedi. C'est tout ? En attendant que je trouve un opérateur, nous ne ferons qu'une seule tournée. Moi, je ne me sens pas la force d'en faire une moi-même. Si c'est l'affaire de quelques jours, M. François pourrait peut-être... Mon beau-frère repart demain matin et il a un examen à passer. Mais j'en reviendrai, ma chère Michel, j'en reviendrai. Dans une semaine exactement. Tu écoutes aux portes maintenant ? Oui. Je fouille le pays, j'écoute aux portes. Tout m'intéresse. Libre à toi de t'amuser comme tu l'entends. Tu veux du café ? Volontiers, oui. Vous partez, Aguille ? Puisque vous écoutiez, vous devez le savoir. Ah, c'est vrai, j'oubliais, oui. Le nouveau projecteur. Mais dites-moi, pendant que j'y pensais, est-ce que vous avez besoin de la camionnette ce soir ? Non, pourquoi ? Un petit saut à faire jusqu'à Perpignan. Tu permets, Michel ? Je te promets de conduire prudemment. Mais vas-y, écosse-toi la tête si tu veux. J'en ai plus qu'assez de tes attitudes. Merci, mais n'espère pas trop tout de même. Je ne prendrai pas la route des falaises. Non, qu'est-ce que vous avez, Aguille ? Vous êtes malade ? Non, c'est rien. Un petit reste de paludisme, souvenir des colonies. Ça me prend de temps en temps. Peut-être voir vos yeux ? Hum, bizarre. Oh, quand tu auras fini de jouer au docteur, Aguille va rater son train. Oui, c'est vrai, pardonnez-moi. À ce soir, mon cher. À ce soir. Beau garçon, mais décidément pas bavard. Il est toujours comme ça ? Avec toi, les conversations ne vont jamais bien loin. Où vas-tu ? Dans ma chambre. Attends une minute, j'ai à te parler. Si c'est pour recommencer... Non, 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 rassure-toi, il s'agit de mon avenir, simplement. De ton avenir ? Enfin, de mes moyens d'existence, si tu préfères. Tu n'es pas au courant ? Non. Ah. Tu sais tout de même qu'à la mort de mon père, je n'étais pas encore majeur. Et alors ? À ce moment-là, Bernard avait décidé de garder les tournées et de mettre tout l'argent liquide à mon nom. Oui, ça je sais. Pas loin de 8 millions, si je ne m'abuse. Oui, cet argent est placé. Les intérêts sont immédiatement convertis en obligations et je ne peux pas y toucher. Tu te dis ? Bernard l'avait voulu ainsi et il me donnait de quoi vivre en poursuivant mes études. 40 000 francs par mois, quelquefois 50, pour les mois difficiles. Ah. Je ne savais pas. Il avait même décidé qu'à la rentrée, ce serait 50 tous les mois. Ah. La vie devient de plus en plus chère, tu sais. J'ignorais tout. Il ne m'avait jamais rien dit. Il devait craindre que je ne comprenne pas. Le fait est qu'avec les millions que tu possèdes... Pour acheter un cabinet et une clientèle, il n'y aura rien de trop. Bernard le savait, c'est pourquoi il ne voulait pas que je touche à ce capital. J'espère qu'en souvenir de lui, tu voudrais bien continuer. Les tournées marchent à fond et ce ne sera pas bien terrible pour ton budget. La mort de Bernard va m'occasionner de gros frais. Un deuxième opérateur, une augmentation pour Pierre Aguil, dont la responsabilité va augmenter. Sans parler d'une camionnette neuve, dont l'assurance ne me paiera même pas la moitié. Oh, qu'est-ce que tu essaies de me faire croire ? Que mon frère t'a laissé dans l'embarras ? Eh bien non, tu as raison. Ce n'est pas une question de savoir si je le peux, mais si je le veux. Rien ne m'oblige à de verser cet argent. Non, et ce n'est pas ton comportement qui me poussera à faire un geste. Depuis que tu es ici, tu n'arrêtes pas de soupçonner, d'insinuer et de menacer. Tu dis que tu n'acceptes pas la mort de ton frère, mais je commence à voir clair dans ton jeu. Ce que tu n'acceptes pas, c'est de perdre l'argent qu'il t'envoyait. Et tu n'es qu'un seul petit bonhomme. Peu m'importe ce que tu penses, l'important pour moi, c'est ce que tu décideras. Pas un sou, tu entends, tu n'auras pas un sou. Tu auras le temps de mon absence pour réfléchir. Et même pour demander conseil à Pierre Aguil, puisqu'il a maintenant des responsabilités. Ah ! Il se montrera peut-être plus sage que toi. J'ai dit rien. Tu n'auras rien. J'aurais peut-être tout, au contraire. Parce que tu sembles oublier une chose, ma petite Michelle. C'est qu'un assassin n'hérite jamais de sa victime. Qu'est-ce que tu as, Pierre ? Ça ne va pas ? C'est rien, c'est rien, ça va passer. Seulement, si ces saletés d'accès me reprennent régulièrement, il va falloir que je prenne la laquinine. Tu devrais peut-être voir... Allô, oui ? Madame Maury ? C'est moi. François, l'appareil. Je voulais simplement te prévenir que je serai là demain matin, à la première heure. Mais pourquoi me prévenir ? T'as besoin d'une fanfare ? Non, 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 merci. Merci. C'était plutôt pour... pour t'éviter une surprise, à tout hasard. Je suppose que c'est une plaisanterie. Mais elle ne vous parle plus d'une communication. Bonsoir. Quand revient-il ? Demain matin. Ah, Pierre, Pierre, j'ai peur. Je suis sûre qu'il sait. Mais non. Il a deviné qu'il y avait quelque chose entre nous et il essaie d'en profiter, c'est tout. Seulement, à ta place, je lui verserai sa petite pension. Il se tiendra tranquille et ça ne te ruinera pas. À moins que ça ne l'incite à devenir plus gourmand. Et une fois qu'on a la main dans l'engrenage... Dans ce cas, nous aviserons. Et ce sera lui ou nous. Comment tu veux dire ? Que la fatalité s'abattant sur une famille, ça se voit tous les jours. Tu n'as qu'à ouvrir un journal. Suffit ! Ah, suffit, Taki, tais-toi ! Tiens, M. Mori, revenu parmi nous ? Depuis 24 heures, oui. Bonjour, brigadier. Qu'est-ce que c'est que ce chien ? Un collègue à vous, sans vous affroncer. Je l'ai loué pour retrouver Pipette. La chienne de votre frère ? Oui, enfin, ce qu'il en reste. Vous ne changez pas d'idée à ce que je vois. Dans un sens, si. Avant, j'avais des doutes. Maintenant, c'est une certitude. Je ne dis pas que vous avez tort, mais vous ne pourrez rien prouver. L'autopsie ayant déterminé qu'il n'y avait pas eu empoisonnement, il ne reste plus que l'accident provoqué. Et là, vous ne trouverez rien. Même son histoire de panne est incontrôlable. Pourtant, j'ai quand même trouvé quelque chose. Regardez. Une lampe de poche ? Celle de mon frère. Je sais qu'elle ne quittait jamais sa voiture, et cependant, je l'ai retrouvée dans la camionnette d'Aguile. Votre frère a pu la lui prêter. Oh, mais bon Dieu, j'y pense. Quand il m'a raconté sa panne, Aguile m'a affirmé qu'il n'avait pas de lumière. Vous voyez bien qu'on peut toujours trouver quelque chose. Chut ! Aguile ! Et maintenant, essayez de vous rappeler. Comment Aguile était-il habillé ce soir-là ? Pantalon noir, la chemise à carreaux, pourquoi ? Sa tenue de travail, en quelque sorte. Seulement, depuis la mort de mon frère, le pantalon est aussi neuf que la chemise. Et alors ? Je pense toujours à Pipette. Du moment qu'on ne l'a pas retrouvée dans les décombres, c'est qu'elle en a réchappé. Et comme on ne l'a ni revue ni retrouvée, c'est probablement qu'on l'a enterrée quelque part. Admettons que vous la retrouviez, ça vous avancera à quoi ? Le simple fait qu'on l'ait cachée, ça serait déjà quelque chose. Et puis, avec un peu de chance, on pourrait retrouver un morceau de vêtements dans sa gueule. Qu'en pensez-vous ? Non. Non, 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 j'ai bu un verre chez Aguil ce soir-là, et je peux vous affirmer que ses vêtements n'avaient aucun accro. Vous auriez pu ne pas vous... Non, mais attendez un peu, bon sang. Ses vêtements n'avaient rien, mais sa main saignait. Je lui ai même fait remarquer, il m'a répondu qu'il s'était écorché après son carburateur. Vous avez vu la blessure ? Non. Donc, ça aurait aussi bien pu être une morsure. Oui, oui, évidemment, oui. Il faut que je retrouve cette bête. Et puis aussi que... Que je procède à une petite reconstitution. Comment ça ? Il y a cinéma ce soir à Feuillat. Oui. Quand il redescendra, à la même heure et au même endroit que mon frère, M. Pierre Aguil pourrait bien avoir une surprise. Encore un peu de salade, Pierre ? Non, merci, madame. Vous en faites des grimaces pour boire un verre de vin. Ça passe si mal que ça ? J'ai mal à la gorge, oui. Un peu d'angine, peut-être. À votre place, vous verrez tout de même un médecin. Vous n'avez pas bonne mine. Bon, 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 mettons que je n'ai rien dit. Tu comptes rester encore longtemps ? J'ai quinze jours de vacances, mais rassure-toi. J'en aurais certainement terminé avant. Ceci dit, nous sommes le 25 et je suis complètement à sec. Si tu pouvais m'accorder un petit à compte sur mon mois... C'est bon, je monte chercher de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Exactement. Des preuves. Vous croyez que j'ai tué votre frère, hein ? Non. Non, je ne le crois pas. J'en suis certain. En supposant que vous ayez raison, croyez-vous que j'aurais été assez bête pour laisser des traces ? Non, vous n'êtes pas bête et vous avez eu de la chance, Aguille. N'empêche que vous avez tout de même oublié de faire flamber la lampe de poche avec le reste. Votre frère me l'avait prêtée trois jours avant l'accident. Non. Plutôt que de s'en séparer, Bernard vous en aurait acheté une. Prouvez-le un ? Oui, je sais. Pour la police, ce n'est pas suffisant. Mais pour moi, oui. Qu'est-ce que vous visez, en somme ? L'argent ou Michel ? Qu'est-ce qui vous fait penser que je vise l'un ou l'autre ? Vous voulez vous débarrasser de moi, c'est clair. Vous essayez de me coller un meurtre sur le dos. Et avec votre copain de brigadier, vous êtes bien capable de fabriquer les preuves nécessaires. Pas besoin de les fabriquer. Votre main, à propos, elle va mieux ? La morsure de pipette n'y a pas laissé trop de traces ? Vous, un de ces joujoux. Voilà. Je te donne les 50 000 tout de suite. Comme ça, quand tu voudras partir, tu n'auras pas besoin de te jeûner. Merci, Michel. Saman, tu vois, cet argent-là... C'est bien la preuve que tu as peur. Qu'est-ce que tu dis ? Moi, ton espèce de salaud, je... Pierre ! Pierre, non ! Mais tu es fou ! Enfin, oui, il y en a... Et voilà. Je ne sais pas ce que... Je ne sais pas ce que vous vouliez m'apprendre, mais vous n'êtes pas de taille. Tiens, regarde-le. Il tremble comme une feuille. Sur ce, vous m'excuserez, mais je... Je préfère prendre le café ailleurs. Je le tuerai. Je te jure que je le tuerai. Bon sang, d'où sort-il, celui-là ? Mais il vaut fin, espèce abruti ! Mais il vaut fin, bon Dieu ! Ne vous emballez pas, Aguil. C'est moi. Mory, qu'est-ce que vous faites là ? Ben, je me promène. Il y en a d'autres. Si, 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 je vous assure. J'adore rouler la nuit. J'ai bien vu qu'une voiture descendait, remarquée, mais je ne croyais pas que ce rétrécissement était aussi long. Ben, il ne vous reste plus qu'à faire machine arrière. Rien à faire. Bon, je ne vais tout de même pas, moi, reculer sur un kilomètre alors que vous en avez à peine pour 100 mètres. J'ai toujours la lampe de mon frère. Je vais vous éclairer. Vous croyez me posséder, mais vous en serez pour vos frais, quitte à rester ici toute la nuit. Mais de quoi avez-vous peur ? Hein ? Que je vous fasse faire au même endroit et de la même façon le saut qu'a fait mon frère ? Je tiens à finir mes études, Aguil. Et la prison ne m'intéresse pas. Pourquoi êtes-vous venu, alors ? Comme ça, pour voir. Mais je n'ai pas envie de passer la nuit ici. Venez. Allez, mettez-vous au volant et suivez bien ma torche. Je me tiendrai tout contre la paroi. C'est bon, elle aussi. Après tout, vous avez raison. Ça vous coûterait trop cher. Allez-y. Là, là, doucement, doucement. Faites attention, j'arrive dans le virage. Eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? Non. Non, je ne marche pas. Vous me prenez pour un imbécile, mais vous ne m'aurez pas comme ça. Vous devriez vous faire soigner, mon vieux. Indépendamment de votre peur, il y a sûrement quelque chose qui ne tourne pas. Faites-moi la paix. Allons, alors, alors, un petit effort. Encore 50 mètres et nous sommes tirés d'affaires. Non. Bon. Descendez, alors. Quoi ? Descendez, je prends votre place. Voici la lampe. Vous croyez très fort, hein ? Non. Je sais bien qu'il vous suffirait de vous écarter du bord, comme vous l'avez déjà fait une fois. Mais je sais aussi que vous n'oserez pas. Vous êtes bien sûr de vous. C'est un peu logique. Vous êtes très capable de me tuer, mais... Pour qu'il vous reste au moins une chance, vous êtes condamné à trouver un autre moyen. Allons-y, maintenant. Tout droit, sur 10 mètres. Maintenant, commencez de braquer. Halte ! Ça ne va pas. Vous êtes trop à gauche. Avancez un peu et revenez en braquant davantage. Là, braquez toujours. Tout droit, maintenant. Encore quelques mètres et ça suffira. Là, ça va. Il y a la place pour deux. Eh bien, vous voyez. C'était pas si terrible. C'est drôle. C'est moi qui frôle le précipice et c'est vous qui tremblez. Écoutez, Mory. Allez chercher votre voiture. Continuez votre route et retournez à vos études. Si vous revenez, ce sera vous ou moi. Désolé, mais je suis en vacances et le pays natal me plaît bien. Comme vous voudrez. Mais je vous aurais prévenu. Oui, c'est entendu. Je n'oublierai pas. Mais puisque vous avez la gentillesse de me prévenir, je ne veux pas être en reste. Vous avez de plus en plus mal lorsque vous avalez, n'est-ce pas ? Et alors ? Alors voilà, j'ai beau ne pas être encore très calé sur les maladies coloniales, je n'ai jamais entendu parler de pareils symptômes à propos de paludisme. Ceci dit, et si vous avez envie de passer la nuit auprès de Michel, ne vous gênez pas pour moi, je ne rentrerai pas. Allô ? Allô, c'est moi, Pierre. Je te téléphone pour que tu viennes m'ouvrir la porte de derrière. Il faut absolument que je te parle. Mais tu es fou. François n'est pas rentré. Il n'a aucune importance. D'ailleurs, il ne rentrera pas. Fais ce que je te dis. Comment ça, aucune importance ? T'occupe pas et viens de m'ouvrir. J'arrive. C'est de la folie de venir ici au milieu de la nuit. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi François ne rentrerait-il pas ? Il sait tout. Il vient de me coincer sur la route de Feuillet. Il m'a eu à l'esbrouf, mais je veux que j'ai eu peur. A tel point qu'il m'a fait refaire comme un automate les mêmes gestes que l'autre fois. Oh, mon pauvre Pierre. Je te croyais plus solide. Qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il ait deviné puisqu'il ne peut rien prouver ? Pas encore, non. Il ne va pas en rester là. Qu'est-ce que tu veux qu'il trouve ? La chaîne, parbleu. S'il met la main dessus, ce sera suffisant pour me faire arrêter. Et ensuite, ils trouveront bien le moyen de me faire parler. Non, c'est malin. Comme si tu n'avais pas pu l'acheter dans le brasier. Justement, non, je n'ai pas pu. Quand je suis arrivé à la voiture, la chaîne n'y était pas. Elle m'a sauté dessus au moment où je mettais le feu. Et ensuite, elle m'a échappé. Il m'a fallu plus de cinq minutes pour la voir. Et à ce moment-là, j'étais plus près de ma voiture que de l'incendie. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ? Tu l'as enterré loin ? Un bon kilomètre, au moins. Seulement, l'autre a emporté un vieux collier de pipettes pour le faire renifler à son berger allemand. Et cette sale bête est bien capable de retrouver l'endroit. Donne-moi à boire, j'ai soif. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Partir. Seulement que je ne veux pas partir sans toi et que nous aurons besoin d'argent. Il faut trouver un moyen de gagner du temps. Mais tu n'y penses pas, voyons. Alors là, ce serait un aveu. Pas forcément. Moi, j'ai bien le droit de changer d'air. Je ne dois de compte à personne. Quant à toi, un peu plus tard, rien ne t'empêche de vendre l'affaire et de quitter le pays. Tout ça devrait même pouvoir se faire assez rapidement. Et s'ils nous retrouvent ? S'ils apprennent que nous sommes ensemble ? Ça n'aura plus d'importance parce que nous serons très loin. Tu as toujours mal ? Oh ! J'ai l'impression d'avoir une pelote d'épingles au travers de la gorge. Tu es brûlant de fièvre. Tu ne crois pas que tu devrais voir un médecin ? On verra plus tard. Pour l'instant, il s'agit d'organiser notre départ. Et je crois que j'ai une idée. Bonjour ma petite Michèle. Bien dormi ? D'où viens-tu ? Une petite promenade à travers les garilles. Fait un temps merveilleux. Et la nuit dernière ? Promenade aussi, au clair de lune. Seulement douze heures de marche et de recherche, ça creuse d'appétit. Si le déjeuner est prêt, je mangerai volontiers. Je vais mettre le couvert. Parfait. Pendant ce temps-là, je passe un petit coup de fil. Allô ? Alors, donnez-moi le 72 50 89 à Montpellier, s'il vous plaît. Oui, merci. J'ai une mauvaise mine, petite Michèle. Des ennuis ? Ça t'intéresse ? Mais oui, ça m'intéresse. J'ai toujours eu beaucoup de... Allô ? Allô, Warren ? Et c'est encore moi. Oui, justement, je viens de t'adresser le colis. Et toi, accueille le cobaye ? Bon, alors colle-toi au boulot et fais attention. Et donc, quand espères-tu avoir le résultat ? Oui, je sais, mais certains cannes demandent guère plus de 48 heures. Parfait, on verra bien. En tous les cas, si j'ai vu juste, c'est une histoire qui va faire un drôle de bruit. Oui ? D'accord, téléphone-moi ici au numéro que je t'ai donné. C'est ça, au revoir. Et merci. Qu'est-ce que tu complotes encore ? Petite expérience de laboratoire. Je te raconterai plus tard. Tiens, monsieur Pierre Aguil ne mange pas aujourd'hui ? Il est parti. Parti ? Son congé annuel tombait dans 15 jours, il m'a demandé de l'avancer. Il a bien fait. J'ai retrouvé le corps de la chienne ce matin. Hein ? Comment est-il parti ? Avec son vélo. Il n'a emporté que quelques affaires. Tu dois le rejoindre ? Plus tard, oui. Tu l'aimes ? Je l'ai cru. Maintenant, j'essaie de m'y accrocher. Toute ma vie, je me suis trompée. Quand il a parlé de tuer Bernard, je n'ai rien dit. Je n'ai pas protesté. Il était gentil, ton frère. Travailleur, sérieux. Un peu trop, peut-être. Bah, tu ne peux pas comprendre. Si. Aguil, lui, c'est autre chose. Nous sommes de la même race, tous les deux. Enfin, je le croyais. Tu as changé la vie ? C'est lui qui a changé. Depuis que tu t'acharnes contre nous. Il a peur. Et ce n'est pas beau à voir. Que va-t-il se passer maintenant ? Ils vont se lancer à ses trousses ? Non, pas tout de suite. Il faut d'abord que le procureur examine si les preuves sont suffisantes. Ça peut prendre un jour ou deux. Et moi ? Combien de temps vais-je rester en prison ? Cinq ans, dix ans ? Si Aguil ne t'accuse pas, ils ne pourront pas prouver que tu étais ce complice. Il a pu agir. Pour un motif personnel. Qu'est-ce que ça veut dire, François ? Tu accepterais que ton frère ne soit pas complètement vengé ? Oh, vengé. Vengé, c'est pour ça qu'il ressuscitera. Je ne sais pas. Je voudrais que tu puisses t'en sortir. Et Aguil ? Lui, de toute façon. Quoi, de toute façon ? Non, rien. Tu penses que je le hais, n'est-ce pas ? Peut-être que... Peut-être que je l'envie, tout simplement. Qu'est-ce que tu dis ? Je crois que bien avant ton mariage, déjà, lorsque nous étions gosses ensemble, je te désirais. Il m'a fallu des années pour le comprendre et... Toi, tu ne t'en es même jamais rendu compte. Ça, c'est vrai. J'avoue que je n'ai jamais pensé à toi de cette façon-là. Ça t'amuse ? Non. Non. Aguil pensait que tu agissais pour l'argent. Non. L'argent. J'avais envie de vous pousser à bout. Vous affoler. Je voulais me venger, bien sûr, mais... Je ne sais plus très bien de quoi. Dis-moi, tu as déjà signalé ta découverte à la police ? Non. Non, j'ai envoyé la chienne à un ami pour avoir la réponse à une question. Qu'est-ce que tu vas faire en attendant ? Manger quelque chose et puis me coucher. Je suis crevé. Franchement, je ne vous comprends pas, M. Murray. Vous avez l'air d'un gosse qui aurait allumé un incendie et qui ne saurait quoi faire pour l'éteindre. Mais puisque je vous dis... Mais je m'en fous de ce que vous me dites. Pour moi, il y a que les faits qui comptent. Or, Aguil s'est enfui et vous me prévenez 48 heures après son départ. Ça aurait changé quoi que je vous prévienne ? Vous n'avez pas assez de preuves pour le faire poursuivre. J'aurais pu ne pas perdre sa trace et le faire surveiller. Tandis que maintenant, grâce à vous, il est peut-être déjà à l'étranger. Je doute qu'il ait les moyens d'aller très loin. Ça, voici. Alors, écoutez, M. Murray, quand vous êtes arrivé ici et que vous êtes venu me trouver, tout le monde pensait que la mort de votre frère était accidentelle. Vous pensiez, vous, qu'il s'agissait d'un crime. Et vous vous êtes montré tellement persuasif que j'ai fini par adopter votre point de vue. Bon. Là-dessus, nous apprenons que le soir de sa mort, votre frère semblait malade et sa chienne aussi. Nous pensons donc à un empoisonnement. Mais l'autopsie révèle qu'il n'en est rien. Et je suis obligé de clore l'enquête. Mais vous, par contre, vous ne désarmez pas. Et vous vous lancez sur la piste d'un crime camouflé en accident. En ce qui me concerne, je ne peux pas faire grand-chose. Mais la disparition de la chienne m'intrigue. Et encore une fois, je ne suis pas loin de penser comme vous. Mais à ce moment-là... Vous cherchez ouvertement, vous harceler à Guille et vous parmener à lui faire peur au point qu'il préfère prendre la fuite. Et c'est au moment où vous obtenez ce résultat, on peut même dire cet aveu, que vous choisissez de vous taire et de ne plus bouger. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et que s'est-il passé l'autre soir sur la route de Feuillat ? Et puisque je vous avais prévenu, vous auriez dû venir. Vous le sauriez. J'ai voulu venir, figurez-vous. Seulement, à la sortie de la ville, j'ai crevé. Et mon garagiste avait sorti mon cric pour mon voiture. Quand j'ai eu finalement réparé, au moment de repartir, j'ai vu la camionnette d'Aguille passer à côté de moi. Encore un de ces petits incidents qui bouleversent tout. Oui, grave. Le plus drôle, c'est qu'il allait sans doute rassembler ses affaires pour partir. Si vous l'aviez suivi... Et pourquoi l'aurais-je suivi alors qu'il revenait tranquillement de son travail ? J'ai pensé que vous n'étiez pas allé là-haut et voilà tout. Mais encore une fois, je ne vois pas ce que cela a de drôle. Et je trouve votre attitude assez étrange, M. Maureen. Aguille a tué mon frère et il paiera. Soyez tranquille. Je ne peux rien vous dire de plus pour l'instant. Et sa maîtresse ? Pardon ? Votre belle-sœur, M. Maureen. Elle était bien sa maîtresse, non ? Non. Non, en fin de compte, je ne crois pas. Je l'ai pensé, c'est vrai. Mais je me suis trompé, non. Tiens, tiens. Et pour la chienne, vous l'avez trompé aussi que vous ne la cherchez plus ? Et qu'est donc devenu votre magnifique berger allemand ? On me l'avait prêté pour quelques jours seulement. Alors, je l'ai rendu à son propriétaire. Oui. Bon. Puis-je vous demander quelles sont vos intentions maintenant ? J'attends un coup de téléphone cet après-midi. Je vais d'ailleurs rentrer pour ne pas le manquer. Après ça, j'aurai peut-être quelque chose de... très important à vous dire. Et pourquoi ne pas le dire maintenant ? Je ne peux pas. J'ai besoin d'être sûr. Bon. Très bien. Je ne peux pas vous obliger à parler, mais... Je tiens tout de même à vous mettre en garde. Contre quoi ? Contre le charme de votre belle-sœur, M. Maureen. Et je vous signale qu'en protégeant la complice d'un meurtre, on devient soi-même complice... au même degré. On va encore laver cette vaisselle ? Oh, tu m'as fait peur. Je ne savais pas que tu étais là. Il reste un peu de café. Non, mais je vais t'en faire si tu peux. Non, 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 pas la peine. D'où viens-tu ? De la gendarmerie. J'ai dit au brigadier que tu n'étais pas la maîtresse d'Aguile. Ça l'a rendu furieux. Enfin, qu'est-ce que tu espères ? Rien. Je crois qu'il serait temps que nous parlions un peu. Apporte le cognac et deux verres, tu veux. Ah, voilà. Alors, de quoi veux-tu me parler ? De pain. Hein ? De viande aussi, d'ailleurs. Depuis qu'Aguile est parti, tu continues de faire à manger comme pour toi, mais il n'y a quand même jamais de reste. Bizarre, non ? Je comprends pas. Tout à l'heure, il restait du café. Maintenant, il n'y en a plus. Et ce matin, par hasard, je t'ai vu fermer à clé la porte de ta chambre. Il est là-haut, n'est-ce pas ? C'était la meilleure solution, remarque. Il pouvait très bien rester caché jusqu'à ce que vous puissiez partir. C'était son idée, oui. Tu vas monter et lui dire que je veux lui parler. Non, tu es fou. Non. Tu lui diras la vérité, que j'ai deviné qu'il était là, et que j'ai quelque chose de très important à lui communiquer. Non, c'est impossible, François. Il ne veut pas. Il ne faut pas que tu le vois. Pourquoi ? Nous jouons franc jeu maintenant, non ? Pourquoi ne devrais-je pas le voir ? Il est comme fou. Je ne sais pas ce qu'il a, mais je te jure qu'il est en train de devenir fou. Toute la nuit, il est resté aux aguets derrière la fenêtre, et il m'a obligé de veiller avec lui. Il croyait que je l'avais dénoncé et que la maison était cernée. Il est armé ? Un pistolet automatique, oui. Et il a plusieurs chargeurs dans ses poches. Dangereux, ça. Il dit qu'il ne peut plus avaler, qu'il a peine à respirer, qu'il a des crises de nerfs épouvantables, et il ne parle que de te tuer. Je te jure qu'il me fait peur. C'est son paludisme, tu crois ? Non. Il voudrait que j'aille acheter de la quinine. Je ne peux pas demander ça aux pharmaciens d'ici. Non. D'ailleurs, ce serait inutile. Mais qu'est-ce qu'il a ? Attends, je vais te le dire, ce que j'ai. Reste ici, reste ici, mon oreille, où je te descends. Pierre, Pierre ! Ce que j'ai, ma belle. Mais j'en ai marre ! Marre de lui, de toi et de ma fièvre ! Oh, il est grand temps que tout ça finisse ! Soyez tranquille, ça ne sera plus très long. Vous ne pouvez pas vous en sortir, Aguil. C'est impossible ! Seulement, vous ne vous en sortirez pas non plus, ni vous, ni elle ! Nous sommes tous les trois dans le même bain. Et nous y resterons. Ne faites pas l'imbécile, Aguil. Vous êtes très malade, mais il est encore temps de vous soigner. C'est ça, on va me guérir avant de mettre un nez sur l'échafaud, hein ! Mais tu crois, tu crois au Père Noël, mon petit... Pierre ! Pierre ! Sauve-toi, Michel. Tu es fou ! Tu es fou, Pierre ! Tu es complètement fou ! Décroche ! Réponse, téléphone, je t'ai dit ! Allô ? Allô ? Allô, pourrais-je parler à François Maury, s'il vous plaît ? Il... Il est parti. Comment ? Allô, je vous entends très mal. Il... Il est parti. Il est parti. Ah bon ! Est-ce que vous ne pourriez pas lui faire une commission ? C'est très important. Allô, vous m'entendez ? Oui, oui. Bon, alors dites-lui que le cobaye est mort ce matin, foudroyé. Et dites-lui aussi que l'homme qui a été mordu par la chienne doit être en pleine crise et qu'il est sans doute trop tard pour le traitement. Allô ? Oui. Oui, j'ai entendu. Ah bon ? Trop tard pour le traitement. Oui, et surtout qu'il fasse le nécessaire immédiatement. Oui. L'homme ne peut plus en réchapper, mais c'est un danger public. Le scandale sera suffisant. Comme ça, il y a des années qu'on n'a pas vu mourir quelqu'un de la rage. Écoutez, écoutez, monsieur. Je suis avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe ? Allô ? Allô ? Allô ? Au revoir ! Au revoir ! Police ! Allô ? Allô ? Ne coupez pas, mademoiselle. C'est très important. Allô ? C'est très important. Allô, mademoiselle ? Surtout ne coupez pas. C'est très important. Allô ? Allô ? Allô ? Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Agatha Christie poursuit inlassablement sa carrière et si certains de ses romans policiers peuvent plaire plus ou moins à ses innombrables lecteurs, il garde néanmoins leur qualité de logique adroitement mêlée à des intrigues romanesques. Ce qui intéressera le plus dans son dernier roman, Le Chat et les pigeons, publié au masque, est incontestablement le retour d'un cher vieil ami, Hercule Poirot, dont les petites cellules grises n'ont nullement souffert du passage des années. Seul Hercule Poirot pouvait en effet résoudre l'énigme proposée par Le Chat et les pigeons. Le cadre du roman évolue d'une façon très inattendue. Il commence par la fuite d'un souverain du Moyen-Orient, lequel a fait appel à l'amitié d'un aviateur anglais pour l'arracher à une imminente révolution de palais. Ce potentat cherche également à faire sortir de son pays un lot de pierreries fabuleuses. Or, l'aviateur et le souverain périssent dans les montagnes, mais nulle part on ne retrouve le trésor. Quelqu'un a dû réussir à le faire quitter le pays, mais comment et par quels subterfuges ? Toujours est-il que vers le même moment, une série de drames désolent et compromettent un pensionnat de jeunes filles en Angleterre. Ce pensionnat est considéré comme un des plus sélectes, et cependant c'est dans cette institution jusque-là irréprochable que des meurtres se succèdent, décimant le personnel enseignant, cependant qu'une élève et non des moindres disparaît. Scotland Yard dépêche en vain son meilleur limier. L'intelligence service entre en jeu à son tour, mais le pensionnat continue à être la proie de la fatalité, et les parents épouvantés retirent leurs enfants. C'est alors qu'Hercule Poirot entre en jeu. On pourra sourire de ses petites affectations, de sa vanité innocente, et de ses méthodes en apparence désuètes. Il faut croire cependant qu'elles n'ont rien perdu de leur efficacité, car il indiquera où se trouve la disparue, et il indiquera surtout où se trouvent les joyaux, et surtout la personne inconnue et insoupçonnée à laquelle ils étaient destinés. Agatha Christie excelle dans un art minutieux qui consiste à multiplier en vince-clos un nombre impressionnant et plausible de suspects. On imagine que dans un pensionnat de jeunes filles, elle peut se livrer à cœur joie à son sport favori, jusqu'au moment où, bras dessus, bras dessous, avec Hercule Poirot, elle réussit à sortir triomphante du labyrinthe. Le chat et les pigeons par Agatha Christie est publié dans la collection Le Masque. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Depuis plusieurs semaines déjà, nous n'étions pas très tendres pour les films policiers, policiers ou d'espionnage, que l'on nous présentait. Ils étaient en effet presque tous médiocres, sinon pire, ou sinon pire encore, anodins. Aujourd'hui, enfin, c'est d'une œuvre plus solide, et parfois même excellente, que nous avons à parler. Il s'agit d'un film américain, réalisé par Hubert Cornfield, dont nous avions eu l'occasion déjà de dire du bien il y a deux ans à propos du secret des eaux mortes. Aujourd'hui, il nous présente Allo, l'assassin vous parle, œuvre inspirée d'un roman de Charles Williams, All the Way, le titre original du film étant The Third Voice, la troisième voie. L'histoire joue sur une substitution de personnes. Un homme s'attache à prendre la voie et à ressembler physiquement à Harris Chapman, un puissant homme d'affaires et milliardaire américain. Selon un plan soigneusement préparé, et avec la complicité de Marianne Forbes, secrétaire et maîtresse de Chapman, relevée brutalement de cette double fonction, Notre homme tue Chapman et prend sa place au cours d'un voyage au Mexique de l'industriel. Le but de l'opération sera de se faire virer 250 000 dollars en agissant au nom de Chapman. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sans vous dévoiler des détails importants et qui doivent rester secrets. Mais ce que vous venez d'apprendre, vous le saurez tout de suite dès le début du film. Ce film que je vous conseille vivement de voir par le commencement. Le scénario est construit selon la technique chère à Clouseau. Si vous connaissiez la fin, tout l'édifice s'écroulerait. La mise en scène d'Hubert Cornfield est loin certes d'avoir le mordant des images signées Clouseau ou Hitchcock. Il y a pourtant dans Allô l'Assassin vous parle, une maîtrise et une efficacité que l'on ne trouve pas tous les jours au cinéma. Certaines scènes ont de la force et sont conduites d'une poigne solide. Dommage qu'il y ait autant de temps morts tout au long du récit. Excellente interprétation en tout cas. Edmund O'Brien, le faux Chapman, est remarquable. Notamment dans certains gros plans expressifs. Julie London, dans le rôle de Corée Scott, est très bien aussi. Je lis, bonne comédienne, jeu discret, c'est beaucoup pour un rôle, somme toute, de second plan. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Virus, pièce radiophonique de Charles Maître d'après le roman de Georges-Jean Arnaud avec Nicole Berville dans le rôle de Michel, Henri Wilbert, le brigadier Millet, Pierre Constant, Pierre Aguil, Jean-Claude Michel, François, Henri Labussière, le garçon de laboratoire. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son René Cambien et Claude Lévy Bruitage Jean Berriac Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada